. Remèdes maison et naturels pour la ménopause . Nous pouvons opter pour des traitements maison et des remèdes naturels pour soulager les symptômes de la ménopause. Ils seront tout aussi efficaces que les traitements hormonaux, sauf que nous ne courrons aucun risque inutile. . La ménopause est un processus tout à fait normal dans la vie d'une femme. Il est donc important d'accompagner les symptômes qui peuvent se présenter avec des remèdes maison et naturels qui vous permettront de vous sentir mieux et plus sereine. . . Néanmoins, rappelons que la ménopause n'est pas une maladie, contrairement à ce que peuvent penser de nombreuses femmes. Il s'agit en effet d'une étape pendant laquelle l'ovulation cesse d'avoir lieu, faisant disparaître les règles. . . Les changements que provoque cette période affectent certaines zones de l'organisme. Ils peuvent par ailleurs produire les symptômes suivants maux de tête, insomnie, sécheresse vaginale, sueur nocturne, etc. . Ces symptômes ont longtemps été soignés avec des traitements hormonaux, en utilisant d'estrogène et de la progestérone synthétique. Nous connaissons néanmoins aujourd'hui le risque qu'encourent les femmes qui suivent ce type de traitement. . Il est donc important de connaître les remèdes naturels et maisons qui peuvent soulager les symptômes et le mal-être ressenti pendant la ménopause pour faire remonter les taux d'estrogène. . Lors de la ménopause, il est indispensable d'augmenter sa consommation d'aliments contenant d'estrogène, comme par exemple les germes de soja. Les graines de lin. L'ail. Les graines de sésame. . Les graines de citrouille. Les graines de tournesol. Il s'agit de sources riches en estrogènes naturelles, en vitamines et en fibres, qui aident à soulager les symptômes de la ménopause et à renforcer notre organisme. . Pour atténuer les bouffées de chaleur. L'idéal est de boire au moins huit verres d'eau distillées tous les jours. Vous pouvez également consommer 800 mg d'huile de primevers trois fois par jour. . Pour tonifier la peau sèche. Pour améliorer l'aspect de votre peau, l'adoucir et l'illuminer, vous devez mélanger . . 2 doigts de gel d'aloe vera. 2 doigts d'eau de fleur d'oranger. 1 cuillère à soupe de vinaigre blanc. 6 gouttes d'huile essentielle de géranium. 4 gouttes d'huile essentielle de santal. 1 goutte d'huile essentielle de camomille. . Appliquez donc ce mélange sur la peau tous les jours. Pour réduire la sécheresse vaginale. Pour réduire cette sensation de sécheresse vaginale, vous pouvez utiliser l'un des remèdes maison suivants. . Il suffit de préparer la lotion suivante puis de l'appliquer à l'extérieur et à l'intérieur du vagin deux fois par jour. Ingrédients 1 doigts d'huile d'amande. 2 gouttes d'huile essentielle de géranium. 1 ampoule de vitamine E. . Il suffit de mélanger tous les ingrédients. Pour lutter contre la sécheresse vaginale pendant la ménopause, vous pouvez également augmenter votre consommation quotidienne de carottes. Elles sont en effet riches en bêta-carotène et en vitamines qui aident à soulager cette gêne. . . Rappelez-vous et. La ménopause est un processus inévitable dans la vie d'une femme. Il est cependant inutile de souffrir et d'être gênée durant cette étape. Les nombreux remèdes naturels et faits maison que nous venons de vous présenter vous aideront donc à mieux vivre cette période. .